salut à tous les amis c'est voltre et salut à tous les amis c'est voltre à la farge bakugan et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster bakugan mais pas n'importe lesquels d'ailleurs pour faire l'intro pour revenir un peu plus sérieux oui c'est juste une ouverture de booster bakugan et je me suis dit tant qu'à faire autant ramener un bakugan de l'époque parce que ces boosters c'est pas n'importe lesquels parce qu'il y a eu deux reboots de bakugan et ces boosters sont de la deuxième saison du tout premier dessin animé bakugan donc de la toute première époque de bakugan l'époque où ce petit monsieur que vous voyez à l'écran est arrivé je l'avais acheté sur ebay je crois avant même que le dessin animé sorte parce qu'il était trop stylé c'était à l'époque où je traînais sur ebay au moins deux fois par mois pour voir ce qui se faisait et j'ai vu un dragonoïd un neo dragonoïd comme lui alors je sais plus si c'est celui là ou celui que j'ai donné mais du coup j'en ai racheté un aussi en magasin et du coup ces boosters sont des boosters alors je vais peut-être pas réussir à le montrer je vais montrer à l'envers des boosters de l'époque d'une nouvelle troya en scellé c'est donc le deuxième dessin animé de la première série bakugan où on est à la troisième maintenant avec justement ces cartes je trouve le dessous enfin le derrière assez sympa par contre le jeu en tant qu'elle est à chier les bakugans aussi à la troisième époque du coup on va juste ouvrir ça rapidos parce que en scellé c'est quand même des produits qu'on trouve pas on retrouve pas tous les jours j'ai réussi à me procurer pour une bouchée de pain là j'en ai qu'un mais je vais peut-être réussir à en procurer d'autres et je fais ça principalement parce que je me remets à collectionner les bakugans et que moi j'ai grandi avec le premier dessin animé le deuxième le troisième et le quatrième il me semble ou alors je n'ai pas regardé le quatrième mais j'avais les jouets donc qu'est-ce qu'on a dans le pack qui disait trois cartes capacités et deux cartes il était ouvert là le pack ou c'est moi qui rêve attend quoi trois cartes capacités plus trois cartes portail c'est quoi cette arnaque j'ai non elles sont collées ouah c'est vénère ok j'étais en train de me dire attendez mais il ya trois cartes dans le booster pas du tout là si on regarde bien alors la caméra ça passe à pas se voir et en gros s sont tellement vieille tellement resté emballé qu'elles ont collé les cartes ça va elles ont pas d'éteinte ouais là c'est pareil en fait j'ai une carte portail avec une carte capacité ok alors on va commencer par les par les portails parce que c'est les moins excitantes on a alors quand tu t'appelles au darkness chamber alors ça c'est une carte qu'on a littéralement dans le dessin animé alors c'est quoi c'est elles sont pas en française mais au moins sont en anglais ça c'est cool le oh putain le joueur qui a le pack ou gan avec le plus de g power donc c'est à dire ce qui est marqué sur le jouet ici donc c'est la mesure de sa puissance si par le joueur qui a le plus de puissance en gros sur son bac ou gan ne peut pas jouer de carte capacité donc bah je sais quoi ok intéressant intéressant pour un deck spécifique ou et une carte personnage la carte personnage adès c'est à dire que chaque adès qui est sur cette carte reçoit un bonus qui correspond à son attribut donc c'est à dire que dans le jeu en fait donc quand on arrive ici par exemple là mon dragon oeil qui arrive sur sa carte là on la retourne hop on est sur la carte adès je suis un bac ou gan comme vous le voyez ici pyrus donc j'obtiens déjà de base un bonus de 210 ce qui fait que je suis à paf paf 860 mais si jamais à la place j'avais un adès pyrus eh ben j'aurai 210 en plus ça ça fait plaisir et il ya même si on peut le voir ici une erreur d'impression où on a le numéro de je sais pas quoi qui a été imprimé dessus en plus ça fait plaisir parce qu'en plus ici on a donc des cartes qui n'octroient pas de bonus à ça par exemple typiquement c'est une carte qui est excellente à jouer dans un deck ventus parce que tu as zéro de bonus et ton adversaire lui il se prend des bonus comme il veut toi tu peux jouer des cartes capacités comme tu es à l'orge par contre c'est à vérifier parce que dans les règles ça c'est j'ai jamais vraiment joué au jeu mais si jamais ça enregistre pas ça enregistre pas depuis tout à l'heure pour sa mère la pute time code c'est trop à putain il est en bas le time code ok donc on est au retour du coup je disais j'ai jamais joué au jeu en vrai avec quelqu'un ou du moins avec des règles un peu spécifique et c'est là où je me dis que cette carte est vraiment très intéressante parce que qu'est ce qui se passe quand des cartes capacités que moi je joue par exemple dépasse le pouvoir de mon adversaire est ce que j'ai du coup le droit de jouer des cartes capacités est ce que ça s'échange en fait c'est est ce que c'est quand j'arrive sur la carte sans le bonus qu'on compte les points ou est ce que c'est quand j'arrive sur la carte plus le bonus initial qu'on compte les points et après du coup je peux jouer des cartes capacités et dépasser l'adversaire ou pas ça je sais pas et je trouve que l'artwork est vachement beau quoi ça c'est donc c'est la deuxième génération de cartes et franchement moi l'artwork est beau je me rappelle des premières générations l'artwork était aussi joli mais je pense que là il est même encore plus raffiné j'ai l'impression sur des espaces encore plus petits parce que d'habitude elle prend en fait l'intégralité de la carte parce que le jeu était initialement imprimé en avec deux cases uniquement de texte en anglais et français bon là pour le coup c'est qu'il y a dû avoir des législations entre temps dans les pays de l'union européenne mais voilà et du coup on a trois quatre capacités en plus donc ça c'est les cartes qu'on joue en fait quand on est en combat donc les cartes portail est joué on fait rouler les bakugans dessus quand il y en a deux qui s'affrontent enfin deux de personnes différentes ont fait le on ouvre le combat avec la carte et les quatre capacités c'est des cartes qu'on peut jouer pour renforcer alors le truc technique à savoir c'est que dans le premier jeu bakugan donc ce jeu là on pouvait avoir que trois cartes portail par personne et trois cartes capacités par personne et la restriction en plus c'est comme vous le voyez ici ça va permettre d'illustrer pour les cartes portail on a trois couleurs bronze argent or et on doit faire un deck avec une carte bronze une carte argent et une carte or donc cela c'est une bronze et là c'est une argent avec la couleur de la carte et on a le même système avec les cartes capacités ou alors je crois que c'est bleu vert rouge ou quelque chose dans le genre façon on va le voir qu'est ce qu'on a on a shadow vortex très bien donc une carte pour ingram habituellement enfin du moins c'est le perso qui est là dessus donc dans une bataille où on a un bakugan d'arcus ou ventus donc le nôtre sur une carte portail de l'adversaire l'adversaire n'obtient pas de bonus des tribus donc c'est ces bonus là donc ça c'est cool c'est très spécifique parce qu'il faut avoir d'arcus ou ventus mais ça fait le café je trouve ensuite ou alors c'est pas un battle gear ça non non c'est juste une carte capacité avec des bonus ok du coup donc à jouer dans un combat bon ça c'est classique j'ai envie de dire c'est qu'il y en a qui doivent être joués ailleurs enfin autrement donc ton bakugan gagne des dg power en fonction de son attribut sont ça c'est ok et si tu combats un bakugan house ou subterra et ben tu gagnes 100 de plus donc ça peut te faire une carte à 180 bonus ce qui est pas dégueu franchement c'est pas insane non plus mais c'est franchement correct et on a une carte rouge ah bah parfait on a un 7 en fait ça c'est excellent on a les trois couleurs du coup donc comme je disais le système de couleurs pour les decks là on a une verte une on va dire que c'est une bleue même si c'est techniquement un gris très foncé je pense que les les gens appellent ça du bleu nuit mais c'est un gris quoi enfin bref non c'est même pas ça c'est autre chose ça doit être un gris je sais plus quoi alors que c'est un bleu bref et du coup on a la dernière qui est rouge donc on a un set complet donc on pourrait jouer avec ces trois cartes dans le dans le même texte ça c'est cool et donc le magma blast qu'elle s'appelle ça se joue après que ton adversaire est lancé un bakugan sur une carte qui était vide avant tu peux utiliser un de tes bakugan pyrus ou subterra qui est inutilisé et le mettre sur la carte directement et faire la bataille alors ça par contre ça je t'avoue que cette carte là je vais la jouer genre même sans réfléchir sans construction de deck c'est juste insane c'est juste une scène en fait ça te permet de choisir ta bataille après peut-être qu'il ya plus j'avoue que j'ai pas la méthode du jeu et qu'il ya des centaines de cartes rien que dans enfin en fait chaque série avait des centaines de cartes donc il ya sûrement 400 cartes mais ça j'avoue que c'est une carte qui insane voilà du coup j'espère que ce bout cette ouverture de booster vous aura un petit peu diverti c'est parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir sur le youtube bakugan je suppose voilà j'espère vous kiffez le neo dragonoïd qui a bien vécu mais qui est encore ultra ultra clean je trouve oula la caméra du mal à faire le point non mais il fait le point sur sa gueule en fait espèce de teubé je vous laisse sur un effet totalement naturel d'autofocus allez ciao